Vous avez parlé, bon, il y a cette optimisation pour M. et Mme Tout-le-Monde, disons qu'il y a des améliorations. Les principales qu'on a apportées et qu'est-ce qui reste comme le plus grand défi pour votre service? Au courant des prochaines années, on va s'attaquer beaucoup au déneigement des trottoirs. Comme j'ai mentionné lors de la présentation, au niveau du déneigement des rues, ça va relativement bien. On a du travail à faire au niveau du déneigement des trottoirs et par la suite, on va aussi s'attaquer au soufflage de rues. La cible de 24 heures pour la totalité des trottoirs, ce n'était pas réaliste dans le cas de précipitations plus importantes? C'est réaliste pour une tempête de neige de 30 cm et moins. On est parvenu au courant des dernières années à fignoler plusieurs de nos opérations pour justement être capable de le faire à l'intérieur de 24 heures pour les tempêtes de 30 cm. Par contre, lorsqu'on parle de tempête majeure au-delà de 30 cm, puis on a eu deux l'an dernier seulement, bien, ça devient tout un défi, puis disons que ce n'est pas la norme. Est-ce que c'est toujours la même cible? La même cible, 24 heures quand même, pour l'ensemble des trottoirs, peu importe la quantité? Bien, dans la politique de déneigement qui avait été votée en 2006, ça demeurait une cible, 24 heures, mais c'est évident au courant des années que c'est une cible qui est impossible à atteindre pour des tempêtes de 40, 45, 50, 60 cm. Donc, ça pourrait atteindre jusqu'à 7 jours dans le cas de tempête de 45 cm et plus pour les niveaux de priorité 3, finalement? Effectivement, en fonction des ressources puis des processus en place présentement, on juge que ça peut nous prendre jusqu'à 7 jours pour compléter le déneigement. Vous visez quand même réduire ça à 3 jours d'ici 2020. Qu'est-ce qu'il va falloir faire de plus ou différemment pour atteindre cette cible-là? On a parlé beaucoup d'optimiser nos processus. On a parlé de formation. On a parlé d'équipement. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut améliorer pour justement atteindre cette cible-là sans vraiment ajouter de dollars à tout ça. Puis, du moment où on aura optimisé nos processus, qu'on aura été jusqu'au bout de ce qu'on peut faire, bien, on verra à ce moment-là si on peut atteindre le 3 jours. Puis, si on veut toujours l'atteindre, bien, on viendra au conseil municipal avec des recommandations sur ce que ça pourrait prendre pour l'atteindre le 3 jours. Si c'est la cible qui demeure à ce moment-là, parce que le conseil municipal peut décider, mais ça peut être plus long, ça peut être plus court. Quel est l'avantage du soufflage en rive sur les terrains? Le soufflage en rive, naturellement, c'est qu'on limite le transport de neige. On limite l'impact sur l'environnement parce qu'on limite le transport et le dépôt dans nos dépôts en neige. Donc, c'est certain que pour être le plus optimal possible, il faut laisser le plus de neige possible sur place. On a du travail à faire. C'est dans la politique de déneigement de 2006. Par contre, on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là.